Finirez-vous un jour, Zelda 3 ? Non allez les gars, stop là, une seconde, comment expliquez-vous qu'avec une pub aussi pourrie, Zelda 3 ait été quand même le cinquième jeu le plus vendu de l'histoire de la Super Nintendo. Faut pas demander comme il était bon, parce qu'avec une pub aussi pourrie... Zelda 3, on croit que c'est fini, mais ce n'est qu'un début. Zelda 3, s'il s'agissait d'être sérieux l'espace d'un instant sur Vega TV, je pourrais déposer ma main droite sur mon cœur, debout, faisant face à la plus haute cour d'arbitrage de l'univers vidéoludique et affirmer le meilleur jeu de tous les temps, toute console confondue est Zelda 3. Sur Super Nintendo, on tient quelques jeux dignes et armés pour revendiquer ce statut d'ailleurs, en passant par Super Mario World, la révolution qui a accompagné la 16 bits de Nintendo le jour de sa sortie. Je vous en ai parlé très récemment dans une vidéo dédiée, Street Fighter 2 a lui aussi marqué l'histoire du jeu vidéo, en redéfinissant les bases des portages arcade sur console et en donnant accès aux communs des mortels au jeu de combat le plus marquant de l'histoire. Mais ce Zelda 3, mes amis, il peut revendiquer le trône, la couronne, ses bijoux et tout le royaume à lui tout seul. Alors c'est parti pour le vrai faux test de l'excellentissime Zelda 3 A Link to the Past. La première raison qui fait de ce Legend of Zelda A Link to the Past mon jeu de cœur est que tout d'abord, en 1991, année de sa sortie, je l'ai chopé dès sa parution en import en version US. Dans une belle boîte cartonnée, le contenu était balèze. Les textes en anglais poussaient à titiller Shakespeare du bout de la langue et je vous le donne en mille, si je suis devenu prof d'anglais, c'est en partie grâce à ce titre. Et pourtant, il sera traduit en français dans sa version pâle lors de sa sortie dans nos contrées. Mais c'était trop tard pour moi, j'étais déjà contaminé. Mais bon, il est utile de rappeler que le contexte était juste énorme. La Super Nintendo avait réussi son entrée et les deux premiers Zelda, même s'ils étaient déjà de jolis petits chefs-d'oeuvre dans leur genre, étaient moins tout publics que les gros titres davantage réservés à une catégorie de gamers déjà plus pointilleux et leur esthétique plus austère se prêtait finalement moins à la 8-bit. Lorsque ce Zelda 3 est arrivé en mode 16-bit, il a rassemblé toutes les catégories de gamers, justement. Et tout qui s'aventurait dans le monde d'Hyrule se voyait condamné à l'aimer, tel le marin envoûté par le chant des sirènes. Bref. En parlant d'Hyrule, le jeu vous emmène donc dans l'intestin de ce royaume maudit pour les bases scénaristiques de cet épisode. Les voici. Vous vous réveillez dans votre petit lit tout douillet dans le rôle de Link, n'est-ce pas ? Le héros gaucher. D'où le jeu de mots Link, qui trouve sa racine étymologique germanique, notamment en néerlandais cette fois, puisque Links signifie gauche. De plus, Link, toujours vous, signifie aussi lien en anglais. Et le lien, c'est vous, oui, vous, encore vous, encore et encore, puisque comme le nom de votre quête l'indique, A Link to the Past va vous faire voyager dans tous les sens. Et votre périple vous met au défi de sauver la princesse Zelda d'une part et de rassembler trois mystérieux médaillons aux ineffables pouvoirs, une histoire de Triforce dont la devise est « Vivre l'âge d'or » ou « Vivre sous les ténèbres ». Je pourrais vous narrer l'histoire des trois déesses descendues des cieux pour y créer la vie, laissant derrière elles le triangle d'or, composé lui-même de trois autres triangles prodiguant chacun force, courage et savoir à son propriétaire. Mais ce que vous voulez savoir, c'est que vous devrez trouver le vilain Ganon et lui péter la tronche pour rétablir l'ordre au royaume d'Hiru. Graphiquement, ce jeu était une claque, des mondes immenses, chaque détail est pensé, réfléchi, délicatement dessiné et subtilement mis en valeur par des effets d'ombres impeccables. A l'époque, la majorité des autres références telles que M-Zero ou Mario World basaient leur réussite visuelle sur des effets de zoom et autres subterfuges. Le rendu était déjà excellent, mais dans Zelda 3, la barre est placée encore plus haut. Dès l'entame du jeu, vous sortez de votre petite maison et directement, les effets de pluie mettent tout le monde d'accord. Même si de nos jours, de beau graphisme semble évident et inhérent en n'importe quel jeu, enfin presque, à l'époque, un tel niveau visuel, c'était pas du luxe, c'était le luxe. Comme le téléphone dans la voiture ou un manteau de fourrure, quoi. Le LuxXXL. Imaginez ce qu'on a pu ressentir la première fois qu'on pouvait voir la carte d'Hyrule dans le jeu. En perspective, elle défila en mode 7 lors du passage au-dessus du paysage, c'était carrément magique. D'autres astuces graphiques embellissaient ce jeu. Pixelisation de l'écran quand on touchait un monstre électrique ou quand on changeait de monde, tremblement de l'écran quand Link cognait un obstacle en courant. De nouveau, ça sent la belle l'ouvrage. Tout ce luxe est encore sublimé par la bande-son. Lorsque vous avez eu la chance de vivre cette aventure au jour le jour et que vous avez été bercé par les mélodies Tolkien-esque de cet opus, vous ne vous réveillez plus de la même oreille. Les musiques sont absolument colossales. Elles ne font qu'un avec le jeu, lui donnent une identité et résonnent-elles un classique de Howard Shore. La mélodie du combat contre Ganon. Les musiques à l'intérieur des châteaux. La musique calme lors des moments d'errance et le célébrisme thème d'ouverture font partie de ce que la chose vidéolodique a créé de plus beau. Elles sont à ce point cultissimes que des concerts symphoniques sont organisés aux quatre coins du monde et le niveau est évidemment extraordinaire. Le gameplay tient en deux éléments maîtrisés à la perfection. Le premier est lié au level design, à la maniabilité et au mécanisme du jeu. Le deuxième est lié à la narration, au scénario sur lequel vient se poser ce même gameplay. Notamment avec l'appréhension des montres parallèles. Ouais, monsieur. Alors, concernant la mise en place pas d'en main, vous allez virevolter de donjon en donjon via une vue en espèce de 3D isométrique, vue de trois quarts, plus ou moins, et épais à la main, vous allez balancer des coups de latte à toute bestiaire aussi cute que Rétor. Votre perso va devoir explorer énormément à la Zelda et tenir compte de l'inventaire de ses denrées pour progresser, augmenter vos cœurs de vie, choper des nouvelles compétences, des armes, etc. Le boomerang, le gant et j'en passe vous feront passer de simple manant courageux à chevalier héroïque et bestial, espèce de croisement entre Batman, Robin des Bois et un mini-pousse. L'inventaire de vos munitions est si riche et bien pensé qu'il est devenu le maître étalon des Zelda-like. Et imaginez-vous, ou souvenez-vous, et je suis persuadé que trouver pour la première fois une canne de Birna, les bottes de Pegas ou la lanterne vous a fait, ou vous fera, pousser de petits cris d'excitation. Les modes sont énormes, la maniabilité est parfaite, la lecture et l'évolution de vos compétences sont limpides. Bref, le jeu aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été un vrai sans-faute. Mais comme je vous le disais, le script vient lui aussi mettre son grain de sel dans cette parfaite mouture. À l'époque, les scénarios étaient moins développés que les meilleurs titres de maintenant. Même au cinéma, on ne retrouvait pas encore les scripts farfelus tels qu'on les déguste aujourd'hui, avec des films comme Matrix ou des séries tels que Fringe ou Stranger Things. Et pourtant, Zelda 3 base son concept sur une idée magistrale. Link, le héros, toujours vous, va rapidement, à un moment clé du jeu, comprendre qu'il doit voyager entre deux mondes parallèles afin de mener sa quête à bien. Ces deux mondes sont identiques mais opposés. L'un étant la version pacifique du royaume d'Hyrule, l'autre sa version ténébreuse. Exactement comme dans Stranger Things, 25 ans plus tard d'ailleurs. Je peux vous dire que ce Switch a été le plus gros kiff vidéoludique de ma vie de gamer. Non seulement l'astuce est subtile, mais elle est également interprétée de main de maître par Miyamoto et son équipe. Intervenir d'un côté du monde pour recueillir les effets de ses actions dans l'autre monde, c'est dans Zelda 3 que ça se passe les mecs. Et en qualité de frisson, on est sur le toit du monde. Et quand vous arrivez au bout de votre quête, la sensation du travail bien fait vient polir et apaiser ces poils qui se sont dressés sur vos bras. Zelda 3 mérite sa place au Panthéon. L'évolution du personnage, les quêtes, la taille des mondes parallèles et les énigmes sont si bien pensées que c'est à chaque fois un émerveillement de revivre, ou même de vivre, tous ces moments magiques empreintes de la plus délicieuse des Heroic Fantasy. Miyamoto est parvenu à définir un nouveau standard. De plus, le dénouement final, la victoire face au vilain Ganon et la satisfaction de voir Link porter la Triforce à bout de broie est un accomplissement en soi. Et si vous passez par là et que vous finissez cette perle, n'oubliez pas de faire un vœu à la fin de l'aventure, car ça aussi, ça fait partie de l'ultime récompense. Merci les amis, à très bientôt sur Vegatv pour d'autres aventures d'un autre temps ou d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le meilleur Zelda pour vous, il m'en reste quelques-uns à faire. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501